D'entre eux a porté au pouvoir le capitaine d'aviation Jerry Rawlings. Admirateur de Nkrumah, Rawlings a entrepris avec succès de nettoyer la maison de la corruption et du népotisme, mais hésite encore à rétablir le multipartisme. Je veux dire que nous pouvons voter les gens en et en dehors, les personnalités, ok? Mais mon amour, ce que nous devons faire dans ce pays est d'établir une situation où même si c'était le devil qui devait venir et s'y aller au-dessus de nous en Ghana, par la virtue de certaines procédures, certaines pratiques, le devil ne peut pas faire ce qu'il veut. Il devait nécessairement faire ce qu'il les gens expectent de lui. Fort de son redressement spectaculaire dans le domaine économique, le Ghana de Jerry Rawlings semble avoir retrouvé le moral, mais des progrès restent à accomplir sur le terrain politique. Le Flying Lieutenant propose à son peuple d'approuver par référendum une nouvelle constitution qui permet la mise en place du multipartisme. de l'approuver par référendum et de l'approuver par référendum. La campagne électorale qui s'ensuit se déroule dans le calme, un peu bousculée par l'entrain de Jerry Rawlings. Rawlings sera démocratiquement confirmé dans ses fonctions de chef de l'État en 1992. Afrika finds herself in a catch-two-two situation, you see. She better watch what she says here and there, or else you don't get that aid or that assistance, etc., etc. What kind of blackmail is this? And it's a painful thing for me, sitting here to have to be making such admissions. But these are some of the truths, the hard facts, my dear. You know? I can't have those little things out of nowhere, Look here again. Look at that point. what kind of blackmail can I say einer religie? So maybe a punch for me,